Bonjour à tous, c'est Bienvenue sur la chaîne de Petit Maillot Vernia. A l'occasion de l'opération Missing Type menée par l'EFS, l'établissement français du sang, je vous propose une vidéo sur le don du sang. Avant de commencer, un petit rappel pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications et me suivre sur Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Dans un premier temps, je livrerai des informations sur l'opération Hashtag Missing Type et je fournirai les conditions pour donner son sang. J'expliquerai comment se déroule un don et à quoi sert le sang, et je parlerai un peu de mon expérience de donneur. La troisième saison de cette opération Hashtag Missing Type, du 6 au 18 janvier 2020, l'EFS invite toutes les personnes qui le souhaitent à formuler leur vœu sans les lettres A, B et O qui servent à nommer les différents groupes sanguins. L'objectif est de sensibiliser les gens sur les risques de pénurie de sang si les donneurs ne se mobilisent pas régulièrement. Pour rappel, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France. Ils concernent tous les groupes sanguins, et donc sont des groupes O-, A-, B-, AB-, B+, et AB+, précieux, car ces groupes ne représentent respectivement que 6, 7, 1, 1, 7,5 et 3% de la population française. En plus, les personnes du groupe sanguin AB sont donneurs universels de plasma, alors que celles au moins peuvent fournir leurs globules rouges et leurs plaquettes à presque tout le monde, et que celles au plus sont compatibles avec tous ceux ayant un résus positif sur 85% de la population. Quant au groupe A+, il concerne 38% de la population, c'est le plus courant, ce qui veut dire que la demande est élevée chez les malades, même si les individus du groupe A+, peuvent donner ou A+. Pour en revenir à l'opération Missing Type, en voici le principe. Vous pouvez masquer les lettres A, B et O de vos logos sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux ou vos enseignes, adopter une couverture Missing Type sur vos réseaux sociaux, et relayer votre implication dans le processus grâce au hashtag Missing Type. Pour cela, vous pouvez télécharger la Buzzbox à cette adresse, également disponible dans la description de cette vidéo. Je vais sur la page, je clique sur télécharger la Buzzbox et habiller vos profils sociaux, j'extrais le fichier, et vous voyez qu'il y a plusieurs gifs de vœux, de génériques, et plusieurs habillages pour tous vos réseaux sociaux. Pour donner son sang, il y a des conditions administratives, vous pouvez avoir une adresse postale en France et parler le français. Si c'est un premier don, une pièce d'ordité sera nécessaire. Du point de vue de la santé, il y a des obligations permanentes, telles qu'avoir entre 18 et 70 ans, et peser plus de 50 kg. Pour le reste, je vous invite à répondre au questionnaire en ligne, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, qui est un bon début pour savoir si vous êtes éligible au don. C'est très simple, je réponds aux différentes questions, sur mon sexe, mon âge, mon poids, le respect de l'intervalle entre deux dons, et d'éventuelles maladies dépistées ou non chez moi. Ayant tout 20 questions, c'est vraiment rapide. Il faut aussi savoir quelques informations sur les contre-indications, touchant soit au voyage, soit aux médicaments, soit des soins médicaux, soit des pratiques sexuelles et certains modes de vie comme les tatouages ou les piercings. Pour les voyages, il existe une page web dédiée, vous trouverez le lien dans la description, il vous indiquera les régions où certaines maladies peuvent sévir et le délai à respecter avant de pouvoir donner votre sang si vous êtes rendu dans ces lieux. Par exemple ici, Angola, où le risque de palud impose 4 mois de délai après votre retour pour donner votre sang. Concernant les médicaments, il est important de préciser qu'ils ne sont pas tous des contre-indications. Je vous invite à vous renseigner auprès de l'EFS pour avoir plus de détails à ce sujet. Par rapport aux autres éventuelles contre-indications, le questionnaire prédon est téléchargeable sur le site de l'EFS, le lien est dans la description. vous avez les 45 items de questions qui vous donneront une idée précise des infos à transmettre pour donner son sang. Comme votre état de santé, les voyages que vous avez effectués et les infections que vous pourriez avoir. Sinon, précisons que les femmes peuvent donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois, avec pour tout le monde au moins 8 semaines d'intervalle entre deux dons du sang. Enfin, si vous souhaitez donner votre sang, il est impératif le jour J d'être en forme, de ne pas venir à jeûne comme si c'était une prise de sang, de ne pas avoir bu d'alcool, et de bien s'hydrater avant le don, surtout s'il fait chaud au moment de celui-ci. Vis-à-vis des lieux de collecte, il y a des sites fixes et d'autres mobiles, comme sur les plages l'été ou dans les lycées et les entreprises. Concernant le déroulé du don du sang, il se décompose en 4 étapes et dure au total environ 45 minutes. La première étape constitue pour les nouveaux donneurs à s'enregistrer sur l'informatique et pour tout le monde à remplir le formulaire pré-don avec les infos nécessaires pour savoir si le don est possible. La deuxième partie consiste en un entretien avec le médecin pendant quelques minutes pour débriefer le formulaire. Le docteur en profitera pour prendre votre attention et un test sera fait pour déterminer votre taux d'hémoglobine. La troisième étape concerne le don du sang en lui-même. Pendant environ 10 minutes, il vous sera prélevé entre 420 et 480 ml de votre sang en fonction de votre poids. Ne vous laissez pas impressionner par la taille de l'aiguille, inspirer avant la piqûre et tout ira bien. Le don se fait en position allongée et vous pouvez demander à régler le siège à votre convenance. Une fois le don effectué, l'infirmière vous donnera les consignes à respecter, comme éviter les efforts physiques pendant 24 heures, bien vous hydrater et ne pas fumer dans les deux heures. Pour finir, il y a la collation. Il est important de boire rapidement l'équivalent de la quantité de sang prélevé et de manger pour compenser les pertes nutritionnelles dues au don. Ceci afin d'avoir l'énergie nécessaire pour poursuivre la journée. Jus de fruits, eau plate, boissons gazeuses, aliments sucrés ou salés, le donneur a l'embarras du choix. Ce moment est aussi important, car il permet à l'équipe de l'UFS de s'assurer que le donneur va bien lors des 10-15 minutes suivant le don. Le sang est constitué de plaquettes, de globules rouges et de globules blancs, le tout baignant dans un liquide appelé plasma. Les plaquettes sont essentielles dans le processus de coagulation pour boucher les blessures comme une coupure ou une plaie. Les globules rouges servent au transport de l'oxygène par le biais de l'hémoglobine. Les globules blancs gèrent le système immunitaire et le plasma transporte les cellules sanguines et les substances nourrissantes. Il sert aussi à la régulation de l'eau et des sels minéraux de l'organisme, arrose les tissus et défend cet organisme contre les infections. A l'issue du prélèvement, le sang est préparé de telle sorte à retirer les globules blancs et à séparer le plasma, les globules rouges et les plaquettes, car un patient ne reçoit que l'élément dont il a besoin, ce qui veut dire qu'un nom du sang peut contribuer à sauver 3 vies. Bien sûr, grâce aux échantillons prélevés avant le don, le sang est testé pour détecter les virus et bactéries ainsi que certaines maladies comme le VIH ou les hépatites B et C. Le sang est transfusé si et seulement si les tests n'ont rien révélé d'anormal. Le EFS fournit environ 1500 hôpitaux et cliniques qui ont besoin des composants du sang pour soigner les cancers, et leucémie, les victimes d'accidents, les grands brûlés ou encore ceux ayant besoin d'une non-intervention chirurgicale. Le sang peut aussi servir à la recherche, au labo et à l'enseignement. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler vite fait de mon expérience personnelle de donneur. J'ai commencé à donner mon sang en 2004, alors qu'une collecte spéciale avait eu au lycée où je faisais ma prépa. La première fois peut susciter une certaine appréhension, mais tout s'est bien passé et j'y suis retourné l'année suivante. Depuis 15 ans maintenant, je donne mon sang chaque année, que ce soit dans ma ville, lors de collectes spéciales, et chaque été pendant mes vacances. 45 minutes tous les deux mois est bien peu de temps par rapport aux bénéfices que le don apporte à de nombreux patients. Et puis les équipes de l'FS sont très sympathiques et font tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura sensibilisé au don de sang et à l'opération Missing Tide pour le promouvoir. Je vous invite à partager ce contenu sur vos réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre, et n'hésitez pas dans les commentaires à faire part de votre vécu de donneur de sang. Si vous avez vous-même déjà bénéficié d'un don de sang, il serait intéressant d'avoir votre témoignage dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains contenus, à regarder mes autres vidéos et à me suivre sur Twitter. Vos suggestions pour d'autres vidéos de ce type sont les bienvenues également. Salut à tous !